Contact défunt avec Marlène, aujourd'hui nous sommes le mardi 28 juin 2022, donc vous m'avez envoyé une photo, est-ce que c'est votre époux Marlène ? Oui, oui. Il était un petit peu plus jeune que vous votre époux, vous étiez dans le même... C'est ça, plus jeune que moi de 11 ans. Voilà, parce qu'il me dit plus jeune que vous, il vous embrasse très fort. Merci, merci. D'accord, il dit que vous êtes une femme exceptionnelle, c'est ce qu'il est en train de me dire, voilà, une femme exceptionnelle et il n'a pas pu tomber mieux qu'avec vous, voilà. Alors, il est en train de me dire Marlène que, alors, vous m'avez envoyé aussi sa date de naissance il me semble, parce qu'il me dit qu'il est parti dans des conditions très très difficiles, je veux dire dans son état. ou ça n'a pas été facile pour lui, parce qu'il a aussi peur de la mort, en fait, c'est ce qu'il me dit, très peur de la mort. Il dit, je n'ai pas fait toujours des bonnes choses dans des bonnes conditions, dans des... voilà, sa vie, c'est pas... Il dit, ma vie, elle a été constamment comme ça. Oui, oui, c'est vrai. J'ai... on a passé des moments difficiles tous les deux sur des... sur les enfants, sur... dans l'inquiétude de certaines choses... Oui, c'est vrai. En fait, d'accord, il est en train de me dire que sa vie, en fait, elle a été toujours vers les autres, dans la préoccupation des autres, en fait, c'est ce qu'il me dit. Oui, c'est ça. Dans la préoccupation des autres, dans la préoccupation de la famille, voilà, c'est surtout ça. Et on me montre son univers qui est là-dedans, en fait, son univers, c'est la famille avant tout, voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Il est parti avec un problème respiratoire parce qu'il me dit... je pense qu'il était déjà malade, Marlène. Mon respiratoire, non, je peux... non. D'accord. Alors, ce qu'il est en train de me montrer... alors, il me donne un prénom déjà, Christophe ou Christian. Christophe ou Christian. Christophe, oui. Voilà. Mon beau-fils, oui. D'accord. Et Christian, c'est qui, Christian ? C'est lui. C'est lui, d'accord. Et parce qu'il me dit Christophe et Christian. Oui, Christian, c'est lui, Christophe, c'est mon beau-fils. D'accord. D'accord. Linda, c'est qui ? C'est votre fille ? C'est notre fille, oui. Voilà, qui est... d'accord. Alors, je vais noter son prénom, Christian, voilà. Ma dernière, oui. Voilà. Vous avez quatre enfants ensemble, c'est ça ? C'est ça, quatre enfants. Il me parle de quatre enfants, des beaux-enfants. C'est ça. Il dit tous des beaux-enfants, tous gentils les uns les autres, avec chacun leur caractère, mais tous gentils les uns les autres. C'est vrai, c'est vrai. Avec des petits-enfants qui sont aussi là-dedans, dans la famille, qui ont fait la joie et le bonheur de la famille. C'est vrai. Et il dit que... Et il dit que... Ah, vous voyez, il y a la joie. Vous voyez, il y a la joie. Ah, d'accord. Vous avez un coup de fil, peut-être, Marlène ? Oui, ça, Gérard Conchie. Vous n'inquiétez pas, Gérard Conchie. D'accord. Il parle de quatre enfants. Alors, il y a la lettre G, Gérard, ou quelque chose comme ça, c'est aussi... Son frère. C'est son frère. C'est son frère. Casse-bonbon, il me dit. C'est bon ? Casse-bonbon, il me dit. Ah, oui, d'accord. C'est comme ça qu'il a tenu, oui. Voilà. Il me dit, mon casse-bonbon, mais plus jeune, je pense, par rapport à lui. C'est ça. Plus jeune. Plus jeune, mais bon vivant, bon... Voilà. C'est ça. Plus que lui, il me dit. Oui, oui. Vous voyez, Christian, il me dit, j'étais plus sérieux, plus posée. Voilà, il me dit, c'est plus posée, c'est vrai. Il dit, je n'aime pas les conneries. C'est comme ça qu'il dit. Voilà, c'est différent. C'est différent. Alors, ça ne veut pas dire que Gérard fait des conneries. Non, ce n'est pas du tout ça. Non, non, non. Gérard est plus fictif, l'amusement, la vie. Voilà, c'est l'amusement. Et il dit, Christian, moi, j'étais plus casanier, plus maison, plus ma famille. Voilà, ça ne veut pas. Gérard, c'est... Il aime la vie, il aime sa famille, mais ils sont différents dans le sens comme ça. Oui, mais c'est toujours. Et il dit, j'aurais dû être plus, peut-être comme Gérard, un peu plus ouvert, plus profiter des choses. Oui, ça va, ça a été. Voilà. Il dit qu'il vous aime énormément, Marlène. Vous voyez, il dit que vous êtes la femme de sa vie. Oui. Vous êtes son amour et il ne l'a pas toujours dit, en fait, mais vous l'avez tellement protégé. Vous avez été sa maman aussi, sa femme, sa maman, sa maîtresse. Et il dit, tu as été un tout pour moi. Grâce à toi, j'ai pu m'élever aussi. C'est vrai. Devenir un homme, c'est aussi grâce à toi, à ton expérience aussi. C'est ça. À ta maturité, à ta tendresse, à ta... Vous, vous êtes un... Il dit, c'est une patte, ma femme. Oui, c'est ça. Voilà. Vous mettez beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension dans les choses de la vie. Parce que lui, il a un côté un petit peu nerveux. Il me dit... Oui, c'est ça. C'est ça, très coléreux. Voilà. Plus pulsif. Il dit, moi, je suis plus pulsif avec toi. C'est ça. Puis, des fois, je ne te comprenais pas. Puis, finalement, tu as toujours raison. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Tu as toujours raison, ma petite Marlène. Vos enfants ont réussi, il me dit, dans le travail. Ils ont toujours été travailleurs. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ils n'ont pas baissé les mains, les bras. Et voilà, les bras, s'il fallait faire autre chose, ils faisaient autre chose. Mais on voit quand même qu'il s'est toujours inquiété que tout le monde ait son argent, tout le monde ait sa vie, sa petite vie et tout ça. Et tout le monde a voulu quitter le foyer assez rapidement. Il faut dire aussi, avec son caractère, il fallait que tout le monde aussi se mette droit. Ah, oui, se mette droit. D'accord. C'est vrai. Parce qu'il avait envie de vivre avec vous après, par la suite, tranquille, sans pression, sans pression et tout ça. Oui, c'est ça. D'accord. Marlène, Christian avait des problèmes de foi. De foi, oui. De problèmes de foi. Oui. Il montre son cœur. Il est fatigué aussi. Eh oui. Fatigué son cœur. Mais il est parti assez rapidement parce qu'il me parle de... Je n'ai pas pu respirer. Je suis partie, il me dit. Mais ce que je vois... C'est ça. C'est pour ça qu'il me dit problème de... Comme respiration. Il est parti rapidement. Il n'a pas pu tenir, en fait. C'est ce qu'il me montre. D'accord. Oui, oui. Et il est parti en plein problème de confinement aussi ? Oui, il est parti. Voilà. Mais on a pu être avec lui. C'était formidable. Oui. Vous avez essayé de lui apporter de la joie, de rire, des choses comme ça. Mais c'est difficile pour lui, de rire, il me dit. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il nous serait la même, mais il ne pouvait pas. Voilà. Il dit, c'est difficile pour moi de rire. Et on voit que... Parce qu'il avait peur du départ. Il avait peur et il n'était pas prêt à tout ça. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas partir. Voilà. Il était tellement bien. Il dit, avec vous, entouré de... Il y a des petits garçons autour de lui. Je vous montre des petits-enfants, garçons. Des petits-enfants, oui. Des petits-enfants. Des petites-filles aussi. Des petites-filles, une petite-fille, une petite-fille, oui. Voilà. Et c'est tout ça, en fait. Un nouveau petit-enfant, une petite-fille qui était là dans sa vie, qui est peut-être deux ans ou quelque chose comme ça. Elle lui a donné la joie, oui. Voilà. Elle lui a donné de la joie. Et il est bon... Il a été bon papy, en fait. Bon pépère, un bon papy. C'est... Ça ne veut pas dire qu'il a été un bon père et bon pépère. Voilà. Et... Il dit qu'il a été beaucoup plus bon papy que bon père. Parce qu'il était plus strict. Tu penses, oui. Tu penses. Parce qu'il n'avait pas le temps. Il était un petit peu plus strict sur certaines choses. Mais il vous laisse gérer les choses, il me dit. Moi, je ne veux pas me prendre la peine. Voilà, c'est ça. Je te laisse gérer les choses. Je te laisse gérer la vie. Il vous donne sa paie. Tu gères les choses. C'est ça. C'est une date. J'ai confiance, tu me donnes ce que j'ai besoin. Voilà, c'est ça. C'est vous qui avez géré les papiers, les choses. Oui, oui. Alors, il veut savoir un petit peu de temps en temps. Il vient vous. Il me dit, je venais lui... Un petit peu lui demander. Mais je n'avais pas besoin. Marlène, elle s'occupe... Ma femme, elle s'occupe de tout. Voilà. Eh oui, c'est ça. Voilà. C'est la maman, la maîtresse, la femme de maison, la femme du foyer. Avec tout le travail que vous aviez à faire, vous avez bien tenu les choses. Il dit que vous êtes exceptionnelle. Voilà. C'est ce que j'ai pu. Est-ce que vous faites encore de bien ? Voilà, Marlène, c'est que vous apportez beaucoup de bonheur à travers vos petits-enfants. C'est surtout l'amour que vous apportez dans des petits plats, dans des petites choses que vous faites. C'est ça, le plus important. De donner du temps à chacun d'eux. Alors, donner une petite éducation à votre façon. Et d'apporter beaucoup d'amour. C'est ce que vous faites. Et c'est ça qui est le plus important, Marlène. Il n'y a pas besoin de gros cadeaux ou de choses comme ça. Il dit que... Il ne faut pas faire ça. Voilà. Ça, ce n'est pas le plus important. Les enfants vont retenir quoi de leur mamie ? C'est tout. C'est les moments passés avec vous, les petites choses qui sont agréables. D'accord ? C'est ça qui sont... Voilà. C'est ça, les petits moments agréables et tout ça. Ce n'est pas les grands cadeaux matériels. Non. Ça, les parents s'en occuperont s'ils veulent. Mais vous, c'est les moments de douceur, des histoires, des chansons et tout ça. Voilà. Il dit, tu as fait de notre foyer... De notre foyer... Alors, vous aviez vos petites habitudes, tous les deux, il dit. Oui. Les petites habitudes de petits... Il me dit, il rigole, il me dit, de petits vieux. Mais qu'est-ce qu'on était heureux ? On n'a pas besoin de plus. Ben, oui. Voilà. On est bien. On est bien. Entre nos séries, nos moments à nous, nos moments où on est ensemble, les moments où on n'est pas ensemble, on est bien. Il vous appelle tout le temps. De toute façon, Marlène, il me dit, il ne peut pas arrêter de dire, Marlène, tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? Voilà. Même si la maison n'est pas très, très grande, il dit, il faut toujours que je t'appelle. Toujours. Il a besoin de vous sentir à côté de lui. Oui. Voilà. Viens à côté de moi. Alors, Marlène, ça ne fait pas un an qu'il est encore parti. D'accord ? C'est ce qu'il me dit. Pardon ? Je n'ai pas compris. Il dit que ça ne fait pas un an qu'il est parti. Ça ne fait pas un an qu'il est parti encore. C'est ça. Voilà. D'accord. Ça ne fait pas un an qu'il est parti. Il a eu 62 ans, là, dernièrement, parce qu'il me parle d'avril. En avril. Il a été en avril. D'accord. Il me dit qu'il a eu 62 ans en avril. D'accord. Vous avez pensé à lui, énormément. Oui. Oui. Il dit la prochaine fois, tu souffles à la petite bougie pour moi. Parce qu'il aime bien. D'accord. Il est gourmand. D'accord. Très gourmand. C'est vrai aussi. Il faut toujours qu'il mange quelque chose, il dit. Oui. Il faut toujours qu'il grignote quelque chose. Tu n'as pas quelque chose pour moi. Il vous dit, c'est les mots, tu n'as pas quelque chose à manger, tu n'as pas quelque chose pour moi, là ? Eh bien, oui. Voilà. C'est ça. Il me montre le chiffre 7. Est-ce qu'il est né à 7 ? 7 avril. 7 avril. 7 avril. D'accord. Il dit que vous êtes belle. Oui, c'est gentil. D'accord. Vous vous ressemblez beaucoup sur plein de points, Marlène. Il y a eu beaucoup d'années. Voilà. Vous vous ressemblez, vous vous êtes calqués l'un à l'autre, en fait. Il me montre la pêche. Il aime la pêche, Marlène ? Non. Non ? Non. Parce qu'il me montre la mer, ce qui est lié à l'eau. La mer, il aime. La mer, il aime, oui. D'accord. Mais la tour, c'est pas elle-même, non. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il observe les poissons et tout ça. Est-ce qu'il veut aller observer les poissons ? C'est ça. Il adore la mer. D'accord. Il observe les poissons et c'est comme s'il marchait sur un quai ou qu'il allait se promener. Voilà, il promène. Il me marche. Il me marche. Voilà. Il se promène et regarde, en fait, les poissons. C'est pour ça que je vous demande s'il aime la pêche. Parce qu'il parle. Non, la pêche, je l'aime. D'accord. Parce qu'il parle avec des gens, en fait, des gens qu'il ne connaît pas. Oui, oui, il parle. Si c'est une bonne pêche, si tout, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, il regarde un peu. En fait, il s'intéresse. Et on voit quelqu'un qui a besoin de prendre de l'oxygène, qui a besoin de prendre l'air. Quelqu'un qui aime cette odeur de, vous voyez, de... D'accord, je comprends maintenant. Devant. Voilà, l'extérieur, le bon vivre, le soleil, je veux dire, voilà. Il a une casquette, parce qu'il me montre... Oui, oui. Sa casquette, il me salue comme ça, en fait. Il salue. Il salue avec sa casquette, en fait. Il me dit, c'est normal, il ne fallait pas que je trappe un coup de chaud là. Et oui, il ne fallait pas la tête. Voilà, et il salue, en fait, avec sa... Il me salue aussi avec sa casquette. Oui, oui. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il me montre aussi. C'est quelqu'un qui suffit. Il est propre. C'est vous qui l'habillez, hein, il dit. Oui, à la fin, oui. À la fin, oui. Voilà, il dit, c'est toi qui m'habilles, hein. Et oui. Il devait être à l'aise aussi dans ses vêtements. Et il me montre. Il aimait être plus à l'aise et tout ça. Il n'aime pas du tout. Oui, il avait bien l'âge, oui. Voilà, il n'aime pas du tout. Mais on me montre aussi que c'est quelqu'un qui... Il n'est pas difficile en l'habillement. Voilà. Non, pas du tout. Et puis, c'est quelqu'un qui ne demande pas forcément... Vous l'avez vraiment soigné du petit orteil aux petits cheveux, hein ? Ah, ben, c'est normal, hein. Voilà. Vous l'avez coupé les cheveux avant aussi ? Oui, souvent, oui. Il vous demande de... Oui, il n'aimait pas sur le pointeur. Hein ? Il dit, coupe-là, là. Il n'aime pas avoir ses cheveux là. Coupe-là et coupe-là. Il veut dire le cou. Oui, oui, c'est ça. D'accord ? Et il dit, je n'aime pas que mes cheveux soient là, 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 là. Il fait comme ça. Non, non, il n'aimait pas. Il n'aimait pas les cheveux. Voilà. Oui, c'est ça. Il fait ça. C'est ça, c'est la tendeuse. Allez, sans moi l'attendeuse, vous me coupez les cheveux. Voilà, c'est ça. Pas besoin de gaspiller de l'argent chez le coiffeur, ça va vite, là. Non, non. Il n'y a jamais eu de cheveux. il dit c'est inutile il y a un appareil qui fait ça c'est ça on voit quand même quelqu'un qui est conservateur Christian c'est quelqu'un de conservateur c'est quelqu'un qui garde il dit je suis né et je suis mort là où il fallait en fait il me parle de région il dit qu'il est né dans cette région et qu'il fallait qu'il parte dans cette région il était bien il n'avait pas besoin d'aller ailleurs voilà il dit si je veux voyager je regarde la télé il y a les voyages il y a les animaux il y a tout donc il voyage comme ça lui le plus important pour lui il me dit c'est de vous avoir pris c'est de vous avoir pris de lui il dit je n'aurais pas supporté que tu partes avant moi il avait peur de ça en fait à Marley je sais c'était ça il avait une peur frousse normalement il n'aurait pas ça mais il n'aurait pas non il aurait une vous êtes plus il dit toi tu es une guerrière moi je ne suis pas une guerrière derrière mon caractère des fois un peu ranchonneur boudeur où je fais la tête oui voilà après il faut me laisser tranquille il dit il faut me laisser tranquille voilà puis après je reviens c'est ça voilà c'est ça mais c'est tranquille et puis puis le temps que ça passe et puis après je reviens mais il dit je n'aurais pas accepté combien de fois il a eu peur que vous partiez avant lui qu'il s'est écouté j'aimerais parce qu'il n'aurait pas pu il n'aurait pas pu partir avant vous partir après vous il dit non 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 il dit mes enfants ont été tous là pour m'apporter de l'amour mais ils étaient tous d'accord vous avez deux filles et deux garçons ou trois filles non j'ai quatre filles dont trois on va dire entre guillemets trois à moi et une à lui d'accord et Elvire c'est qui ? c'est moi c'est vous ? moi c'est Elvire Marlène d'accord c'est joli c'est quoi le tenant Elvire ? mais vous c'est comme ça c'est comme ça vous appelez Marlène ? Marlène oui voilà pas Elvire pourtant c'est joli Elvire oui oui mais les parents m'ont toujours appelé Marlène donc c'est assez joli oui alors à cause d'Elvis ou un tout comme ça ils pensaient que c'était un peu plus masculin mais c'est féminin Elvire oui bien sûr voilà comme Virgile bon ok il me dit c'est Marlène c'est Marlène c'est Marlène il est soigné dans les plans spirituels encore d'accord oui il montre une femme il a rencontré une dame une femme qui est comme une maman pour lui d'accord oui je sais pas si c'est sa maman mais comme une maman en fait par rapport à lui vous arrivez à savoir le prénom donc c'est pas sa mère non je pense que c'est une grand-mère plutôt ou une tante ou quelqu'un qui est un mien donc vous arrivez pas à savoir son nom c'est ça non il me montre son prénom il me montre une femme en fait parce qu'il n'est pas encore sur les plans spirituels il n'est pas encore monté il est sur un plan où il se fait soigner c'est une femme qui je sais pas elle a été présente dans sa vie c'est ce qu'il me montre ça peut être ma soeur voilà et quelqu'un qui l'aime beaucoup quelqu'un qui respecte beaucoup d'accord je pense que c'est ma soeur alors il faut savoir aussi il dit ta soeur on n'était pas toujours d'accord oui ça d'accord des fois il y avait des conflits toujours parce que vous et votre et votre soeur vous vous entendez très très bien c'est ce qu'il nous dit et il y avait un petit peu de jalousie quand vous étiez toutes les deux ensemble il y avait toujours que la moindre soeur que votre soeur complotait contre lui ou disait des choses contre lui alors que ce n'est pas du tout vrai en fait il se faisait des idées d'accord il rigole aujourd'hui parce qu'il dit j'ai honte parce qu'elle reste trop longtemps et ça le dérange d'accord et oui c'est ça elle restait trop longtemps elle parlait trop elle parlait trop fort et du coup il ne pouvait pas faire ce qu'il avait à faire il est mal à l'aise voilà et il dit que c'est votre soeur elle est venue lui rendre visite d'accord il faut que vous le sachiez Marlène elle va bien aussi votre soeur mais il ne me donne pas de prénom il ne me donne pas de prénom Marlène par rapport à votre soeur c'est pas grave d'accord est-ce que dans un prénom il y a la lettre N et P non d'accord alors maintenant qui c'est Pascal c'est mon son oncle d'accord et Pascal est de l'autre côté aussi oui il y a un moment il y a un petit moment oui ça fait peut-être une dizaine d'années c'est ça oui oui c'est ça voilà il est venu aussi lui rendre visite oui d'accord il faut savoir Christian a beaucoup de familles dans l'autre monde qui est déjà passé c'est vrai il a beaucoup de personnes et il s'est retrouvé un petit peu orphelin lui-même ici sur terre voilà et oui et oui et c'est une famille un peu compliquée de son côté de sa famille oui très compliqué voilà mais bon on voit qu'il s'est éloigné il me dit je me suis éloigné de ma famille pour être heureux avec toi pour m'épanouir avec toi oui tout ça vous savez il est en train de me dire quand il vous a rencontré Marlène oui vous aviez quoi 32 ans cet âge là oui tout ça c'est ça c'est ça c'est ça je suis 28 ans j'ai ma fille 32 ans il était jeune il me dit j'étais un petit jeune ben oui j'étais 18 ans petit jeune mais au début vous ne croyez pas à ce côté où il était amoureux de vous de toute façon Christian il me dit moi j'étais attirée par les femmes un petit peu plus alors il ne pouvait pas être avec des femmes jeunes ou enfants non voilà il avait besoin d'être materné d'être voilà mais on voit quand même un caractère attention il sait ce qu'il veut il sait ce qu'il ne veut pas voilà oui oui et au début ça n'a pas été forcément bien c'était au début dans cette histoire entre non pas du tout entre vous il y avait de l'amour mais ça n'a pas été accepté de son côté à lui t'es fou non il y a eu des soucis voilà il y a eu des soucis tu es fou c'est pas possible et tout mais il me dit c'est toi qui m'as appris tout eh oui c'est toi qui m'as appris la vie et tout et puis au fur et à mesure eh bien il fallait accepter parce qu'en un an deux ans trois ans quatre ans six ans huit ans et que vous avez vécu à peu près 40 ans ensemble c'est ça 43 ans voilà 40 ans ensemble de vie heureuse avec des hauts et des bas mais une vie pleine d'amour quand même oui c'est vrai alors il regrette quand même Marlène des fois par rapport à vous de s'emporter de ne pas écouter mais il est pulsif c'est 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 intérieur c'est ce côté nerveux c'est aussi parce que en fait il se sentait attaqué vis-à-vis de sa famille sur certaines choses et il n'aime pas qu'on lui dise comment faire les choses vous voyez on le prend je ne veux pas qu'on me prenne pour un imbécile c'était ce mot et il me dit maintenant je comprends des choses de leur côté aussi mais bon il n'est pas dans le jugement il est dans la compassion il me dit des fois je parlais très mal j'en voyais balader parce que j'en avais marre j'en avais marre de toujours la même chose il se répète il se répète il se répète parce que pour moi mes enfants moi c'est mes enfants c'est mes petits-enfants tout le monde va bien tout le monde se respecte tout le monde s'aime ils s'aiment entre eux ils se respectent entre eux c'est ça qui est le plus important alors il considère vos enfants comme ses enfants d'accord oui oui c'est ça il les a élevés aussi même s'il était jeune il les a élevés il dit je les ai élevés j'ai travaillé dur oui oui j'ai gagné la croûte pour que tout le monde aille bien je veux dire il a fait un choix de prendre vos enfants comme ses propres enfants il n'y a pas de frère grand frère ou quoi que ce soit lui il a pris comme ses propres enfants il a eu un rôle un peu comme un papa comme son père a fait aussi il dit il a fait le même rôle en fait dites-moi Marlène il était le plus jeune de sa fratrie ou il y a des plus jeunes de sa fratrie non c'est l'aînée c'est l'aînée d'accord et il a élevé aussi ses frères et ses soeurs c'est ce qu'il dit oui c'est ça voilà mais c'est drôle comment il me montre que c'était le plus jeune de sa fratrie aussi alors que non c'est pas le plus jeune mais on lui a on a voulu de partir trop vite de la maison oui bien sûr vous savez je vais vous expliquer quelque chose par rapport à Christian on lui a voulu parce que il avait il a toujours été élevé en tant qu'adulte il n'a pas eu de vie d'enfant en fait il me dit il a dû travailler aussi très jeune et tout ça et c'est une façon aussi pour lui de fuir quelque chose mais fuir une responsabilité mais s'est retrouvé dans une responsabilité avec vous mais choisi c'est ce qu'il me dit oui c'est ça c'est différent il dit avant il ne pouvait pas choisir il lui était imposé mais lui il ne pouvait pas vivre quelque chose avec quelqu'un et reconstruire quelqu'un de jeune et c'est quelque chose que souvent vous lui disiez tu sais tu es jeune peut-être que non il n'a jamais il dit j'ai jamais rompu parce qu'il dit je donne une parole c'est une parole voilà c'est une phrase je donne une parole c'est une parole il ne revient pas à sa parole et il n'a jamais regardé chercher ailleurs il s'en fout complètement c'est ça tu comprends tu comprends je suis des années 60 moi moi c'est comme ça oui 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 il avait plein de boulot de petit boulot au début oui c'est vrai il avait plein de petits boulots et toujours en recherche de quelque chose qui le passionne mais en même temps quelque chose qui lui fait gagner de l'argent oui aussi voilà c'est surtout ça et il était à son compte Marlène non 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 il aurait pu très bien se mettre à son compte parce que c'est quelqu'un qui touche à tout oui il touche à tout il touche à tout c'est quelqu'un qui sait faire tout qui apprend vite qui est très manuel très intelligent quelqu'un qui sait il suffit qu'on lui apprenne il le fait il sait le faire il enregistre très vite voilà il sait le faire il dit il suffit que je comprenne le mécanisme le fonctionnement ou qu'on me montre il suffit qu'il voit il sait le reproduire et même mieux et même mieux que certains il dit c'est vrai alors il a ce côté où il aime bien qu'on lui dise il me dit j'aimais comme je me rends compte que j'aimais bien qu'on me dise que je faisais bien ou qu'il aime bien c'était important il aime bien il dit j'aime bien qu'on reconnaisse mais il ne faut pas exagérer il ne faut pas dire trop après c'est trop c'est trop il dit après ça lui prenait la tête voilà que tu me dises ok tu as fait un super travail tout ça il est content il a besoin de cette reconnaissance mais après il dit il ne faut pas non plus après exagérer je te dois tu ne me dois rien ça y est c'est fait c'est fait c'est conclu c'est conclu c'est ça c'est ça exactement c'est ça voilà il dit pourquoi demander aux autres quand on peut apprendre par soi-même c'est vrai c'est bon alors ce n'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui se plaint c'est pas quelqu'un je ne l'ai pas montré c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de se reposer il s'endormait en regardant la télé sur son fauteuil il dit c'est ça il s'endormait il repartait alors qu'il avait déjà dormi peut-être une heure il était bien lui il a pris ça sur le compte de vieillir aussi voilà il n'aime pas trop les médecins non plus donc c'est compliqué non il n'est pas médecin aller faire une prise de sang des trucs comme ça il ne veut pas il est chouchou chouchouillé de la dernière il n'aime pas trop c'est ça c'est ça il n'aime pas trop qu'on le touche ou qu'on le tripote pour dire des conneries il dit c'est comme ça c'est ses mots pour dire des conneries je n'ai pas entendu conneries c'est ça c'est ça c'est ça il ne veut pas dire des conneries c'est pour dire des conneries il ne veut pas qu'on lui annonce de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit il va bien je vais bien il dit et en fait on ne s'est pas il ne s'est pas rendu compte en fait du côté gravissif qui est en train de se mettre en place mais bon il dit qu'il va bien et qu'il est heureux que vous ayez eu ce contact avec lui c'est très important il dit qu'il vous aime en un amour exceptionnel il n'y a pas de il n'y a pas de il dit tu es une de mes étoiles tu es ma grande étoile dans le ciel voilà tu es ma grande étoile moi je te regarde et tu me regardes voilà vous êtes toujours en train de parler avec lui c'est ça c'est ça voilà sa présence est toujours dans la maison c'est ça vous n'avez rien pratiquement rien changé à part des petites choses mais vous avez laissé sur le tas parce que c'est important pour vous je suis laissée voilà je qui c'est qui travaille à la pharmacie qui est préparée ma fille ma dernière c'est votre fille c'est très fière d'elle oh là là oh là là c'est c'est sa chouchou alors il aime tous ses enfants c'est sa dernière c'est normal oui il dit c'est ma chouchou mais la chouchou avec tous les petits enfants qui a été donné c'est tout sur chouchou ah oui bien sûr d'accord mais votre fille en fait sa fille lui a donné tellement d'affection tellement d'amour tellement de elle ose lui parler elle le connait par coeur elle lui parle voilà et il dit c'est ma beauté elle est ma petite ben oui voilà c'est ma petite c'est Linda c'est ça Linda oui c'est ça Linda ce qui veut dire jolie belle d'accord et il avait des origines italiennes 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 oui c'est pour ça Linda Linda c'est Linda voilà Linda en portugais ça veut dire belle eh oui voilà je sais pas si en italien ça veut dire ça mais en portugais ça veut dire belle non en italien je sais pas alors Linda en portugais ça veut dire Linda ça veut dire belle voilà d'accord mais je pense mais je pense peut-être qu'en italien ça veut dire la même chose aussi voilà puis il me dit elle a des beaux cheveux c'est une belle fille c'est une fille qui se prend soin d'elle très féminine et tout ça voilà et elle lui ressemble beaucoup aussi elle elle lui ressemble beaucoup et il dit c'est moi si j'avais été une fille une femme c'est vrai c'est vrai mais elle a cette douceur de ton caractère elle a un enfant parce qu'il me montre c'est une petite fille qu'elle a ou un petit garçon une petite fille une petite fille voilà qui voit rien d'autre parle pas d'autre chose sa petite fille oui oui mais elle est enceinte actuellement Linda c'est ça c'est ça d'accord elle sait déjà ce que c'est ou pas oui c'est une fille et du bonheur il dit que du bonheur que du bonheur alors il faut savoir Marlène que Christian a accès à certaines informations il a vu des choses et même s'il n'a pas tenu dans les bras dans les bras je vais dire il a dans son coeur et ça c'est le plus important d'accord et tout va bien se passer il dit d'accord voilà il est venu vous rendre visite Marlène il a eu la possibilité de venir une fois vous rendre visite où il s'est assis sur son fauteuil alors il aime bien s'asseoir dans le petit coin pas loin de la télé toujours près de la télé toujours près de la télé vous vous asseyez à sa droite il dit c'est ça et lui il reste dans son petit coin parce que s'il boit son café ou truc il aime bien voir sa petite table à côté et puis poser il a ses petites manies de toute façon oui oui il dit ça et puis il prend ses coussins il lui met ses coussins à l'aise il se met là voilà et c'est toujours son petit coin il vous aime maintenant vous mettre dans ce petit coin oui voilà et lui il vous donne la main à côté de vous il a besoin de temps en temps de vous serrer la main pour dire t'es là c'est ça c'est ça il vous serre la main et comme vous l'avez accompagné vous lui avez aussi serré la main et oui et oui vous l'avez parlé vous l'avez vous l'avez consolé vous l'avez embrassé c'est ça c'est ça c'est ça vous l'avez caressé la tête vous l'avez vraiment vraiment lui vous l'avez comment dire rafraîchi aussi vous lui avez donné de l'eau aussi oui c'est ça pour mouiller ses lèvres et tout ça voilà oui vous l'avez mouillé ses lèvres vous l'avez vous avez beaucoup une tendresse avec lui vous voyez cette photo ça va encore mais il dit qu'il a il s'est amécrit et oui et oui il a changé il a changé il s'est amécrit et toute cette tendresse toute cette affection tout cet amour autour de lui il dit vous l'avez donné le courage de pouvoir fermer les yeux de partir tranquillement merci amour c'est votre amour qui l'a accompagné en fait et oui je suis et son oncle Pascal a été là pour l'accueillir et oui ça c'est bon voilà d'accord alors c'est son oncle est un peu comme lui d'accord exactement c'est le même c'est le même disons on se demande même si c'est pas le fils de l'oncle que le fils de son père oui c'est vrai c'est le même voilà c'est les mêmes ils sont pareils oui oui il dit il aimait aller se retrouver chez son oncle pour comprendre oui oui voilà et en fait il avait plus d'infinité avec son oncle que son propre père il me dit c'est vrai c'est vrai voilà beaucoup de respect pour son oncle qui lui a appris un tas de choses beaucoup beaucoup qui était plus présent pour lui pour lui expliquer des choses que son père qui faisait que gueuler crier c'était différent voilà et il dit moi j'ai eu il a fermé ses yeux en étant heureux il dit ses yeux brillés il dit je me suis illuminée quand j'ai vu mon oncle qui m'attendait et je n'ai plus eu peur il dit et oui c'est sûr quand il est parti vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il est parti et oui parce qu'il est parti heureux d'accord et oui voilà il dit qu'il vous aime Marlène et qu'il ne il n'y a pas de je ne t'oublierai jamais ou je serai il dit nous vivons dans le présent nous ne vivons pas dans le passé dans le futur nous vivons dans le présent donc ce sont des présents avec répétition il n'y a rien rien n'est passé rien n'est programmé nous vivons le moment présent chaque moment comme toi tu essayes de faire de vivre ton moment présent et puis bientôt tu vas avoir la visite de tous ces petits enfants autour de toi donc il y a de quoi t'occuper il dit même si c'est dur pour vous il sait que c'est dur pour vous parce que vous lui dites quand est-ce qu'il vient me chercher d'accord il le sait il le sait il dit il y a encore des choses encore cette petite fille qui arrive aussi transmettre ton amour et après je viendrai te chercher plus tard elle a besoin de votre de votre amour cette petite aussi qui arrive cette petite chip oh elle a du caractère tu verras elle sera un petit peu bouboude et elle elle dira ce qu'elle pense mais la petite soeur va s'assagir et ça sera l'autre qui prendra et moi aussi j'ai le droit et moi aussi j'ai le droit et oui et moi aussi j'ai le droit très gourmande vous avez des questions Marlène à nous poser vous avez une question ou deux ou à nous poser non non qu'il soit bien qu'il soit bien il va bien il le alors il reviendra vous rendre visite vous sentirez vous sentez déjà sa présence oui son odeur particulière à lui vous êtes un premier de lui et lui il est imprégné de vous et ça et ça c'est c'est pas quelque chose l'amour que vous avez eu même même si des fois il boudait ou il était plus content et tout ça il regrette tout ça en fait il me dit il regrette parce que des fois il était pas gentil il me dit il pouvait être colérique mais il faut savoir qu'il a énormément de respect pour vous il dit tous les enfants devraient mettre des cierges pour toi à l'église tout ce que tu apportes tu en mérites des sièges des bougies à l'église il devrait t'apporter plus de bougies aussi pour toi ils disent oui d'accord parce que parce que c'est vous le pilier de la famille et oui c'est l'habitude voilà mais prend du temps aussi pour toi comment il dit prends aussi du temps pour toi oui bien sûr d'accord et vous avez des soucis de genoux de marche Marlène vous êtes fatigué il dit qu'il faut marcher un peu plus parce que dès que vous levez vous avez du mal au genou et tout ça et alors il rigole parce qu'il dit quand vous étiez plus jeune vous faisiez des exercices dans le lit vous faisiez des vélos il dit il faut que tu fasses il faut que tu continues à faire le vélo il dit oui sur le lit sur le lit il dit ça sert à quoi mais maintenant il sait pourquoi ça sert parce que ça fait travailler le sang ça fait travailler les muscles et tout ça il dit dans le lit tu fais des mouvements dans le lit c'est plus facile et oui c'est plus facile voilà et puis le fait de faire tous les jours ça permet à vos os et tout ça de ne pas sourire de ne pas avoir ces problèmes de cartilage de comment dire d'arthrite il dit d'inflammation en fait d'inflammation d'accord Marlène d'accord il dit quand tu feras le vélo je regarderai te faire le vélo il dit qu'il vous aime énormément et l'amour franchement Marlène on ne quitte jamais personne et personne ne quitte quand tu es dans l'amour continue à lui parler continue à me parler continue à me parler ah oui c'est ce que je fais tout le temps continue à me parler parce que je t'entends ah bah oui c'est sûr c'est sûr il vous donne des signes il faut que vous soyez plus attentif il vous donne des signes il faut continuer d'accord il a besoin de ça voilà c'est sûr et vous vous dites si on m'écoutait on dirait que je suis folle non vous n'êtes pas folle ben oui c'est ce que je dis d'accord parce qu'il entre il dit je t'entends dire si on m'écoutait on dirait que je serais folle non vous n'êtes pas folle oui c'est fait je sais d'accord vous portez sa bague de mariage toujours oui 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 je l'ai à la main parce qu'il dit garde-la c'est à toi ça oui pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare la mort nous a pas séparés non elle continue voilà et lui il a sa bague dans le monde éthérique eh oui c'est ça il a sa bague même si vous la portez et lui il a la sienne d'accord oui voilà merci chérie et c'est pareil il avait du mal avec les mots chérie tout ça mais il a oui les mots chérie il a du mal il ne s'en sortait pas voilà il dit merci chérie aujourd'hui oui c'est sûr voilà comment elle s'appelle cette actrice italienne belle brune et tout ça il dit il dit vous êtes aussi belle que cette actrice en fait je ne pourrais pas elle avait des yeux marrons ah Sophia Lorraine hein Sophie voilà eh oui voilà aussi plus belle qu'elle est encore plus belle qu'elle est voilà merci Christian d'être venu merci au guide merci au guide merci d'être venu présent prends soin de toi épanouis-toi maintenant tu peux aussi je pense à un moment donné passer il va passer sur les plans supérieurs donc là vous avez le bonjour de votre soeur Marlène d'accord merci voilà de votre soeur qui se mêlait en fait en fait il me dit elle se mêlait de tout et ça me gêne pas elle avait toujours les conseils comme si elle était bonne conseillère il dit elle n'était pas bonne conseillère mais c'est comme ça elle va bien elle va aussi très très bien votre soeur et ils vont être amenés à un moment donné à se retrouver à se rencontrer d'accord oui bien sûr voilà et Pascal le rend souvent visite son oncle le rend souvent visite voilà merci à vous tous merci de votre présence merci de votre amour et nous aussi vous avons plein d'amour voilà merci pour tout merci Christian d'être venu tu viens quand tu veux tu viens voilà il vous demande d'embrasser Linda d'embrasser tous les enfants de leur faire plein de gros bisous oui c'est comme si j'avais fermé les yeux là tout d'un coup avec lui vous voyez on ferme les yeux et on lâche tout tout le soupir tout en fait voilà voilà Marlène ça va Marlène ? oui ça va ? ça va ça va merci voilà